Les élections législatives ont lieu dans pas longtemps et il est assez compliqué de prévoir qui aura combien de sièges parmi les partis et les coalitions qui s'y présentent. Mais on peut quand même remarquer que certains partis avec des pourcentages de voix équivalents ont des pourcentages de sièges prévus très différents. Pourquoi ? Eh bien c'est très simple, c'est parce que notre système de vote n'est pas proportionnel. Pour les élections législatives en France, ça se passe en deux tours. Soit on a la majorité au premier, soit on procède à un second tour et c'est le candidat qui arrive en premier au second tour qui est élu. Et on réitère ça dans les 577 circonscriptions français. Vu comme ça, ça a l'air très simple, mais si on regarde au niveau national, le pourcentage de voix qu'a un parti sera très différent du pourcentage de sièges qu'il aura lors de cette élection. Si on regarde les résultats des élections législatives de 2012 ou de 2017 par exemple, on se rend compte que le pourcentage de sièges n'est pas proportionnel au pourcentage de voix en général. En particulier, le parti majoritaire a beaucoup plus de sièges qu'il n'a de voix. Et si on regarde notamment les résultats au premier tour de ces élections, les petits partis ont beaucoup moins de sièges qu'ils n'ont eu de voix. Quelle dignité ! Afin d'éviter la surreprésentation de certains partis et la surreprésentation d'autres partis, on pourrait alors se demander comment faire. Et la réponse est assez simple et elle est proposée par plusieurs politiciens à casement chaque élection depuis des dizaines d'années, c'est la proportionnelle. Le principe, c'est que chaque parti ou chaque coalition de partis propose une liste à l'échelle nationale et qu'un parti qui aurait par exemple 5% des voix au niveau national aurait 5% des sièges et que ces sièges soient distribués parmi les premières personnes de la liste proposée par ce parti. Ça tombe bien parce qu'en France, on utilise en fait déjà la proportionnelle, notamment pour les élections européennes, avec les résultats que voici en 2019. On y remarque plusieurs choses et notamment que quasiment 20% des voix ne mènent pas à l'obtention d'au moins un député. Et ça, c'est parce que la loi veut qu'il faille au moins avoir 5% des voix pour qu'une liste ait un député. Deuxième chose que l'on remarque, c'est que même parmi les listes à plus de 5%, les plus gros partis sont largement avantagés par rapport aux plus petits. Pour une proportionnelle, c'est pas si proportionnel que ça en fait. La raison de cette disproportion, c'est qu'il y a plusieurs manières mathématiques de répartir des sièges d'une manière plus ou moins proportionnelle et celle qui a été choisie en France, celle de la plus forte moyenne, favorise de manière générale les gros partis. Une autre critique que l'on pourrait faire à ce scrutin national, c'est qu'il ne prend pas en compte les particularités régionales. Une liste pourrait par exemple être faite uniquement de personnes qui viennent d'un certain lieu et donc ne pas représenter le reste de la France. On peut alors se demander comment avoir un système qui soit et vraiment proportionnel et qu'il prenne en compte les réalités territoriales différentes d'un pays. Et bonne nouvelle, la réponse a été donnée par Michel Balinski dans son livre Le suffrage universel inachevé. Il propose dans ce livre la méthode biproportionnelle de Sainte-Lagu modifiée qui a certes un nom très barbare, mais qui dans les faits est assez simple à comprendre. On découpe la France en plusieurs territoires et dans chacun de ces territoires, on fait voter les citoyens pour une liste électorale différente proposée par le parti. Et au final, on prend en compte le résultat national de chacun des partis et on répartira le nombre de sièges par rapport aux résultats nationaux. Donc un parti qui a 5% des voix au niveau national aura 5% des sièges, mais ces sièges seront donnés là où il a fait le meilleur score. Si on considère par exemple que lors des législatifs de 2022, il y aurait le même pourcentage de voix que lors des présidentielles, on aurait alors une répartition des sièges comme ceci avec la méthode de Sainte-Lagu. On remarque d'ailleurs qu'avec cette méthode, la différence entre le pourcentage de voix et le pourcentage de sièges est quasiment nulle. Prenons maintenant la carte représentant le candidat majoritaire par ville aux élections présidentielles de 2022 et coupons-là en 4 territoires. Les élus de chaque parti seraient en priorité issus des territoires où leurs scores sont les meilleurs. Donc le parti résistant de Jean Lassalle aurait surtout des représentants dans le sud-ouest. Ceux de l'Union populaire ou de Reconquête pourraient notamment venir du sud-est. Ceux du Rassemblement national du nord-est, etc. Ce que propose donc Michel Balinski, c'est de faire un système qui est non seulement représentatif au niveau de l'ensemble de la population, mais aussi qui prend en compte des réalités territoriales. Si on voulait faire encore plus et vraiment prendre en compte plusieurs choses, comme par exemple les catégories socio-économiques, le sexe, etc., on pourrait faire ce que des philosophes politiques proposent depuis près de 2500 ans, c'est-à-dire le tirage au sort. Sous-titrage ST' 501